Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les enquêtes à mener pour bien connaître son public, ses attentes et ses pratiques. Le B.A.B.A. c'est évidemment de mettre en place un fichier des lecteurs à jour et bien construit, c'est-à-dire qui précise l'âge, la profession et l'adresse de chacun de vos inscrits. Toutefois, il s'agit de ne pas s'en contenter. D'une part, il n'est pas rare qu'une carte d'emprunteur soit utilisée par plusieurs personnes. D'autre part, une bibliothèque accueille aussi une catégorie d'usagers appelés les séjourneurs qui viennent travailler, lire, se distraire ou se cultiver, mais qui ne ressentent pas forcément le besoin de s'inscrire. Cela signifie que beaucoup de vos usagers n'apparaissent pas dans vos fichiers et pour apprendre à les connaître, il va donc falloir utiliser d'autres méthodes. La première chose à faire sera de mener une enquête de fréquentation, qui va vous permettre d'obtenir une vision exhaustive de qui passe les portes de votre établissement. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir solliciter tous les jours, à toutes les heures et tout au long de l'année l'ensemble des visiteurs pour en apprendre plus sur leurs profils socioculturels, leurs usages de l'établissement et de ses services, mais ce n'est évidemment pas possible. Il vous faudra donc choisir avec intelligence un échantillon représentatif de votre public, sans oublier de couvrir l'intégralité de vos horaires d'ouverture. Le public qui vient le matin n'est pas le même que celui qui vient l'après-midi, celui qui vient en semaine n'est pas le même que celui qui vient le week-end, etc. Ce type d'enquête est dite quantitative, puisqu'elle repose sur la collecte et le traitement de données chiffrées. Combien de profs fréquentent votre établissement ? Combien de femmes ? Combien d'enfants ? C'est pourquoi ces enquêtes consistent à ne poser que des questions fermées, c'est-à-dire qui n'appellent qu'une seule réponse. Quel est votre métier ? Quel est votre âge ? Combien de fois par semaine venez-vous à la bibliothèque ? Etc. Toutefois, votre objectif n'est pas seulement de mesurer, mais aussi de comprendre, et c'est là qu'interviennent les enquêtes d'usage et de satisfaction, qui sont des enquêtes dites qualitatives. Il s'agira ici de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire qui peuvent générer des réponses plus complexes. Quelles sont vos attentes ? Êtes-vous satisfait des services de la bibliothèque ? Etc. Ces réponses seront obtenues en menant des entretiens individuels. En organisant des groupes de discussion ou simplement en observant vos usagers. Une fois les entretiens menés, il faudra retranscrire intégralement les échanges avant d'en extraire les données pertinentes. Et si après tout ça, vous n'êtes pas encore rassasié d'informations, vous pouvez toujours mener une enquête d'observation dite ethnographique. La plus répandue porte un nom anglais que l'on pourrait traduire par « Passer la bibliothèque au tamis » et elle consiste en deux choses. Tout d'abord, mettre au point une cartographie de votre bibliothèque en faisant la liste des différents espaces et des différents mobiliers qui la composent. Cette cartographie servira à concevoir une grille d'observation contenant une colonne pour les lieux et autres mobiliers, mais aussi une colonne décrivant les types d'usagers qui occupent ces lieux, sans oublier une colonne décrivant leurs activités. Il faudra ensuite déterminer un circuit d'observation qui décrira l'itinéraire que devra systématiquement emprunter l'observateur pour faire son enquête et remplir sa grille. Ce circuit est important pour deux choses. D'une part, s'assurer que chaque coin de la bibliothèque sera observé. D'autre part, garantir une meilleure objectivité des données relevées, en particulier si vous avez plusieurs observateurs sous la main. A l'issue de ces différentes enquêtes, vous saurez tout de votre public. Son profil, la satisfaction qu'il retire de vos services, ses attentes, mais aussi comment il s'approprie l'espace de votre bibliothèque. Il ne vous restera plus qu'à baser vos actions sur ces données pour lui garantir toujours plus de satisfaction. A très bientôt, dans une prochaine vidéo.